... C'est avec grande tristesse qu'aujourd'hui nous disons adieu à M. Fouad Saad, qui était un grand homme, un homme de droit, un homme parlementaire, un homme d'unité et surtout un homme avec qui nous avons combattu pour la seconde indépendance lors du 14 mars en 2005 et on espère que son âme repose en paix. Dans la mémoire collective libanaise, de ma génération au moins, il y a une identification entre Fouad Saad et les Saad en général et le chêne de Ayna 13. C'est une histoire commune et on pense à l'enracinement de cette famille maronite dans le mont Liban et l'enracinement aussi de notre culture dans cette partie du monde. Le Liban sûrement perd des valeurs actuellement. J'espère qu'ils seront remplaçables. Surtout l'esprit libanais, que le feu, Fouad Saad, représente très très bien. Surtout l'esprit libanais, que le feu, Fouad Saad, représente très bien.